Monsieur, merci de suivre ce magazine au délai de l'actualité. Alors pour ce numéro, nous recevons pour vous M. Omer Kamba, il est pionnier de l'UDPS, co-fondateur de l'UDPS, il est secrétaire national honoraire en charge des relations extérieures de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui a célébré ses 42 ans d'existence. Alors, M. Omer Kamba, tant que co-fondateur, pionnier de l'UDPS, 42 ans après, que pouvez-vous dire de ce parti ? Est-ce que la même idéologie perdiste ? Eh bien, 42 ans d'existence. Donc du 15 février 1982 au 15 février 2024, eh bien, c'est toute une existence. Une existence pour un être humain et une existence aussi pour toute une institution, parce que l'UDPS aujourd'hui est une institution et qui atteint ce qu'on peut appeler la maturité, la responsabilité. parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez bien, elle est à l'impérium, ou elle est à l'impérium, pour conduire tout un peuple, le destin de tout un peuple qui attend tout d'elle et par conséquent, assumer de telles responsabilités appelle beaucoup de choses. Alors, vous qui avez été aux côtés du sphinx de l'Unité, là où il est, est-ce qu'il est content de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, ou bien il est en train de se retourner dans sa tombe ? Pas ombre de doute, Etinti Segedi doit être très fier, s'il passe en pourcent, parce qu'il y a encore des choses à améliorer dans cette marche qui nous a imprimé, qui nous a tracé, mais il y a de quoi être fier, et nous-mêmes aussi, nous sommes fiers des résultats engagés à ce jour. Mais évidemment, nous ne pouvons pas dire qu'il faut dormir sur des lauriers, parce qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de défis à relever, jusqu'à là. Mais, je crois que Etinti Segedi, non seulement il doit être fier de cette progéniture, il a mis en place avec ses collègues membres du collège de fondateurs, les 13 fondateurs, les 13 parlementaires, telles que j'ai citées dès le départ, et les cofondateurs qui ont soutenu cette lutte que vous avez appelée tout à l'heure pionnier, dont moi-même, devant vous, votre serviteur. Donc, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour nous trouver là, pour amener l'UDPS avec la génération montante là où elle est aujourd'hui. UDP sous pouvoir, que pensez-vous de la gestion du pays ? Elle est positive ou négative ? Eh bien, si vous avez suivi lors de son investiture, sa récente investiture au stade de Martyr et Chassard, je crois que vous avez été là et vous avez entendu vous-même de sa propre bouge, la synthèse, la quintessence du bilan résultant du travail abattu pendant ce premier quinquennat. et cela lui a valu le plébiscite populaire, la reconduction je dis bien massive, la réduction de la réconduction massive pour ce deuxième quinquennat et là, c'est un... personne ne peut douter de la réussite bien sûr lui-même le président de la République, l'élu a eu le courage l'audace de reconnaître que tout n'a pas été parfait il y a eu des erreurs sur lesquelles il ne compte même pas revenir cette fois-ci des erreurs qui doivent être corrigées cette fois-ci plutôt les pionniers co-fondateurs de l'UDPS vous avez adressé une lettre ouverte au chef de l'état Félix-Antoine de Chilombo quel est le contenu de cette lettre ? Ah ben, vous avez eu vent de cette lettre notre lettre oui, la lettre du collectif notre collectif adressé effectivement un document par la voie qui s'appelle démocratique au chef de l'état qui est en plus surtout à sa qualité de notre haute autorité de référence l'UFATI et en plus de sa qualité de co-fondateur de l'UDPS et qu'on perd la lutte que nous avons menée avec lui dont nous avons eu la détermination ou la conviction que nous devions partager avec lui les préoccupations non seulement émises déjà par la base par notre peuple mais aussi nos propres préoccupations depuis qu'il a accédé au premier quinquennat et jusqu'à ce jour et à ce moment surtout qu'on appelle période charnière au seuil du début du deuxième quinquennat nous avons effectivement des préoccupations à lui faire parvenir à partager avec lui de manière à ce que nous ne puissions pas cette fois-ci éviter ou échapper à l'obligation au devoir de l'accompagner de l'accompagner dans la poursuite des objectifs qui s'est lui-même tracé ou que le peuple attend de lui donc nous sommes tout à fait sur la voie tracée par notre projet de société dans le parti qui consiste à apporter qui demande d'ailleurs qui exige de chaque citoyen qui exige de notre peuple une obligation de participer à l'effort national à l'effort de redressement parce que ce n'est pas un effort individuel du jour de l'État ou d'une équipe restreinte mais de tout un peuple et nous n'entendons pas déroger nous n'entendons pas à rester à éviter ou plutôt à échapper à cette exigence à ce devoir patriotique En fait, si je comprends bien monsieur Mehar Kamba vous voulez prendre part active à la gestion du pays chose que vous n'avez pas eu l'occasion lors du premier mandat du chef de l'État Nous avons à l'UDPS nous avons démontré depuis bientôt 42 ans que nous pouvions nous investir donner le don de nous-mêmes sans attendre de contrepartie Donc sur cette lancée personne ne peut qualifier notre démarche d'une démarche intéressée qui attendrait ce qu'on appelle la recherche des avantages de la recherche de récompenses sur quoi que ce soit Donc nous sommes nous avons fait preuve d'un patriotisme sans égale j'ai dit bien depuis bientôt 42 ans et notre souci est tout simplement de participer à l'effort de répondre oui à l'appel du chef lui-même qui cette fois-ci personne ne doit rester à l'écart personne ne doit épargner son énergie pour apporter son eau au moulin la preuve est que nous-mêmes moi qui vous parle ici je viens de la campagne je ne vais pas hésiter à mouiller mon maillot et voilà la gestion du pays parlons-en vous voulez prendre part active qu'est-ce que vous allez apporter comme nouvelle touche dans la gestion du pays à travers ce second quinquennat du chef de l'état qui dit Antoine Jusseke de Chulombo il faut parler de touche spéciale nous ne sommes pas encore lorsqu'on est appelé à participer à la marche du pays à la gestion du pays quand on attend à ce que chacun apporte sa part et bien il y a un programme il y a une ligne de conduite tracée et on attend de chacun qui s'implique dans cette dans ce qu'on va et que chacun puisse d'abord montrer qu'il est loyal qu'il peut être loyal au chef qui dirige soit l'institution au responsable qui est en charge la conduite de la tâche qui est attendue donc les touches personnelles dépendent justement de l'exécution sur le terrain de ce qu'on attend des responsabilités qui ont été confiées à chacun et il n'est pas nécessaire de les spécifier ici de dire écoutez moi tel je suis capable de devenir tel à la place de tel non je crois sincèrement que chacun doit être à mesure d'adapter ses compétences et d'exercer avec abnégation ce qui a manqué à beaucoup de nos cadres dans la plupart de responsabilités qui ont été confiées c'est d'exercer avec abnégation de respecter les valeurs d'état de droit les valeurs de démocratie et surtout de respecter l'intérêt général et là je crois sincèrement que ceux qui ont été formés à l'école de Tim Tissé qui dit tous ceux je parle ici de membres notamment de notre collectif et bien d'autres cadres de l'île de PES qui sont restés à la touche jusque là il y en a qui renferment la plupart renferment beaucoup de ces valeurs qui manquent à la république Et s'il faut apporter des recommandations pour ce second mandat du chef de l'état qu'est-ce que vous direz qu'est-ce que vous pouvez conseiller au chef de l'état ce qu'il n'a pas fait au premier mandat et qu'il doit faire dans ce second mandat qu'est-ce que vous direz monsieur Omer Famba Je crois que nous l'avons déjà souligné dans la première question ou dans la question précédente le chef de l'état a tracé lui-même ces six engagements que son quinquennat attend aujourd'hui son prochain quinquennat ou le quinquennat à Coup qui vient de commencer et à ce titre dans tous les domaines qu'il a énumérés les domaines tels qu' l'emploi la recherche l'élargissement de l'emploi surtout à la jeunesse surtout aux femmes par exemple c'est un domaine qui demande des compétences et nous n'en manquons pas au sein pas seulement de notre collectif mais l'UDP se régorge des gens formés pour travailler pour offrir leur expertise là où on en a besoin vous allez prendre le domaine attendu donc attendu par le président le domaine par exemple économique et économique notamment le pouvoir d'achat il faut aujourd'hui travailler de manière à ce qu'il y ait non seulement de l'emploi mais que le peuple que les citoyens puissent être en mesure répondre à leurs besoins à leur pouvoir d'achat pouvoir vivre et ça je crois que chacun dans son domaine selon sa compétence alors à peine le pays vient de sortir des élections alors pour monter ce qu'est l'élection que vous faites de la tenue des élections les résultats voilà en fait qu'est-ce que vous direz des élections qui viennent de se dérouler avec Denis Kadima à la tête et la centrale électorale oui le premier élan que nous avons pour ces élections c'est de féliciter Nassini et son président pour ce qu'ils ont pu à dépit de difficultés en dépit en dépit des embûches en dépit de tous les obstacles qui leur avaient été opposés ils aient réussi quand même à relever ce défi c'est-à-dire organiser en un temps record et constitutionnel le scrutin présidentiel le scrutin législatif au niveau national comme au niveau municipal et ça continue au niveau d'autres scrutins de sénateurs gouverneurs ainsi de suite donc le président Kadima et son équipe méritent le coup de chapeau le chapeau bas pour cet exploit il faut aussi relever qu'ils ont défié toutes les forces du mal qu'ils ne voulaient qu'ils ne juraient que par la non-organisation des élections et qui prenaient le chaos généralisé pour pouvoir encore une fois rééditer leurs manœuvres qui consistaient à organiser des dialogues des compromissions et placer alors à la tête de nos institutions des clients qui dépendaient qui devaient dépendre des forces obscures incontrôlables par le peuple congolais donc nous avons été nous-mêmes sur le terrain de ces élections je l'ai dit au début nous avons été dans le pays profond dans nos circonstutions territoriales pour vivre en direct le phénomène de ces élections et je peux vous dire que sincèrement il y a eu deux succès du côté par exemple du scrutin présidentiel et tout le monde était d'accord tout le monde était d'accord et tout le monde a mis sa mère à la patte pour que l'élection se déroule l'élection présidentielle se déroule sans encombre et le résultat est respectable quant aux élections au niveau législatif provincial ou municipal à majeure ça a été illustré par la proclamation des résultats tels que tout le monde a suivi des fraudes des irrégularités ont été rélevées et heureusement que la Célie lui-même a eu a détecté et dénoncé une bonne partie de ces illégalités mais il devait aller en profondeur la Célie il devait prévoir prévenir plutôt que de guérir ce qui est inguélissable parce que le mal était quoi au juste en ce qu'on sait ces élections c'est la Célie aurait mieux fait de prévenir que de guérir parce qu'aujourd'hui sanctionner les quelques individus qui ont été signalés ne résout pas le problème le mal était profond ils sont mal remontés aux avatars laissés par le prédécesseur par la Célie précédente parce que les mêmes agents les mêmes individus initiés à la corruption par monsieur Nanga et sa suite ont continué à faire la même chose et alors ajouter à cela les préparations de la la territoriale l'illustration territoriale ajouter à cela l'absence de la sécurité de l'état et bien le chaos était prévisible et nous croyons que la Célie avait le temps et a le temps par exemple maintenant pour ce quinquennat de préparer de mettre en place tout ce qui est infrastructure et tout ce qui est administration et tout ce qui est sécurité ça se prépare de maintenant et on ne pouvait pas se précipiter à la dernière minute pour connaître ce qu'on a vécu mais n'empêche qu'aujourd'hui ils ont sauvé la tête parce qu'ils ont donné une locomotive c'est à dire la présence à un public valable et que la suite peut être corrigé au fur et à mesure après les élections lors de son discours d'investiture le chef de l'État qui s'entend tu sais qu'il dit a tendu la main aux opposants qu'il dit au maire Kamba à ce sujet oui c'est tout à fait logique et dans la démarche dans la philosophie de l'UDPS nous n'avons jamais travaillé ou lutté pour nos propres ventres nous n'avons jamais eu la philosophie de créer des majeurs nous avons toujours été pour l'intérêt général l'intérêt du peuple d'ailleurs le slogan à l'UDPS qu'on dit de tout le monde c'est le peuple d'abord et ce peuple doit œuvrer dans l'union dans l'unité et lorsque ceux qui gagnent le pouvoir ceux qui gagnent d'impériaux arrivent ils ont l'obligation et ça c'est l'enseignement à l'UDPS de tendre la main à ceux qui sont en face d'eux ceux qui n'ont pas eu la chance d'être désignés par le peuple parce qu'on devient responsable de tout le monde on n'est plus responsable de soi-même on est responsable de tous et la main tendue s'explique malheureusement certains retardataires mentaux ou policiers dans notre pays rejettent la main tendue on l'a vécu avec les soi-disant opposants au régime au premier quinquennat et ce sont les mêmes qui cherchent à s'attraper actuellement mais je crois que la porte est ouverte et que chacun doit pouvoir tirer les leçons de sa propre turpétite et pour un nouveau gouvernement il y a l'informateur qui est en train de faire des consultations que pensez-vous du travail de l'informateur en vue de la désignation d'un premier ministre de la formation d'un gouvernement oui vous parlez de l'informateur monsieur Augustin Kabouya c'est ça le secrétaire général de l'UDP oui qui est déjà qui s'est déjà mis au travail et donc j'ai appris que le travail se poursuit normalement bien et que il arrive il est chargé justement d'identifier la majorité qui doit accompagner le quinquennat du chef de l'état réélu et que personne n'est exclu de ces consultations j'ai appris que même ceux qui étaient ceux qui étaient réservés ou qui étaient opposés et c'est passé pour des opposants se présente à ces consultations s'alignent à ces consultations ça signifie justement que la main tendue par le chef de l'état donne déjà ses résultats et que l'effort d'unir tout le monde autour du seul objectif qui est le développement la sortie du pays la sortie plutôt de notre peuple de l'abîme pour apporter ce qu'il faut à la campagne électorale la campagne qui vient de se dérouler et au cours de laquelle non seulement nous devions soutenir la candidature de notre chef actuel du président actuel mais aussi contribuer à la réussite des élections générale c'est-à-dire les législatives provinciales et municipales et nous en avons fait une expérience qui nous a permis de contribuer à la dynamique lancée pour la démocratie pour notre jeune démocratie et aujourd'hui nous en sommes fiers donc nous ne pouvons pas dire que nous posons nous avons lancé un appel au chef de l'état uniquement parce que on doit se retrouver tel que à suivre le langage quinoa qui dit qu'écoutez on s'intéresse à soucier à cela parce que c'est le pouvoir pour le pouvoir nous ne sommes pas là au nouveau gouvernement il y a l'informateur qui est en train de faire des consultations que pensez-vous du travail de l'informateur et que personne n'est exclu de ces consultations j'ai appris que même ceux qui étaient ceux qui étaient réservés ou qui étaient opposés et s'est passé pour des opposants se présentent à ces consultations s'alignent à ces consultations ça signifie justement que la main tendue par le chef de l'état donne déjà ses résultats et que l'effort d'unir tout le monde autour du seul objectif qui est le développement la sortie du pays la sortie plutôt de notre peuple et de l'abîme profond dans lequel il a été plongé c'est cela qui doit triompher et je crois que monsieur Kabouya mettra le temps qu'il faut pour donner répondre à la mission qui lui a été confiée par le chef de l'état et que de ces consultations sortira une majorité noyale solide et qui soutiendra d'où sortira un premier ministre informateur du gouvernement susceptible d'appuyer d'épauler le chef de l'état pour la réussite de ce nouveau quinquennat le pays la république démocratique du congo est agressée dans sa partie est par le rwanda sous couvert du 1-23 quelle analyse vous faites de la situation sécuritaire du pays la communauté internationale a indexé par rapport à son silence suite à cette guerre et il y a eu des manifestations spontanées d'ailleurs de la population que ce soit au pays que ce soit à l'extérieur en Belgique il y a eu également des manifestations qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations de la population pour dire non à la question rwandaise pour dire non au silence de la communauté internationale ou sur Narkamba que je rappelle que vous êtes cofondateur et pionnier de l'IDPS vous êtes secrétaire nationale honoraire en charge des relations extérieures et l'Union pour la démocratie et les professions sociales et tant que patriotes est-ce que vous pensez de ces manifestations des Congolais contre les silences de la communauté Oui la guerre de l'Est ou l'agression tel le terme consacré aujourd'hui dans notre pays nous pensons que cette guerre qui apparaît surtout dans son aspect actuel actuel il n'y a plus d'apparence il n'y a plus de faux fouillants que de vrais faux donc lorsqu'on regarde les tenants et les aboutissants lorsqu'on regarde le passé l'histoire lorsqu'on regarde nous pesons le présent les affrontements tel que ça se passe sur le terrain aujourd'hui et lorsqu'on et lorsqu'on projette un peu on se projette un peu dans l'avenir dans ce qui est recherché par tous ceux qui sont impliqués les acteurs dans cette guerre et bien on tire des conclusions une conclusion qui n'a plus d'apparence que le véritable des fondamentaux véritables qu'est-ce que je veux dire par là si vous regardez bien que cette guerre n'est pas ne date pas d'aujourd'hui les causes les principes de causalité remontent à des décennies et on peut aller même plus loin lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qu'évoquent les adversaires en face de notre pays lorsqu'ils remontent jusqu'en 1885 à la conférence de Berlin et ils évoquent cela pour justifier les choses qui se passent aujourd'hui c'est hallucinant et lorsque certains notamment nos compatriotes ne se contentent que ceux qu'ils s'étaient les commentaires ou les soi-disant vérités des réseaux sociaux on est juste à côté du coup mais la réalité mais la réalité reste qu'il s'agit là d'une situation qui a été préparée depuis longtemps et qui est en train de pondre des résultats aujourd'hui d'où lorsqu'on doit y faire face lorsqu'on doit faire face qu'il remonte à l'histoire de notre pays nous devons considérer toutes les dimensions le passé l'histoire immédiate et projeter nous projeter dans l'avenir qu'est-ce que je veux dire par là ceux qui ont ceux qui nous ont colonisés avaient peut-être c'est-à-dire je pensais lorsqu'il s'est distribué les terres lorsqu'il s'est distribué les pays africains et vous avez tous vu comment les frontières ont été coupées découpées réajustées et lorsque au niveau de l'ONU on précise qu'il faut respecter l'intangibilité des frontières et qu'il y ait certains qui oublient qui négligent ou qui ne tiennent pas compte de ce principe intangible de la sécurité internationale eh bien on peut se poser la question où est-ce qu'on est et qui fait quoi et vous allez vous rendre compte que ceux-là même qui se sont distribués qui ont qui se sont imposés la loi de respect de l'intangibilité des frontières ce sont les mêmes qui jouent en police pour changer ces frontières et nous qui sommes concernés en premier lieu nous devrions prendre en considération tous ces acteurs visibles et invisibles pas certains se contentent de regarder les acteurs qui sont visibles aujourd'hui en ce qui nous concerne dans les grands lacs c'est le Rwanda l'Ouganda Burundi et autres voisins mais ceux qui sont derrière eux semblent passer inaperçus mais j'ai félicité le président réuni de la république pour avoir mis le doigt sur la source du mal et dénoncer l'hypocrisie de ceux que nous croyons être nos amis ou ceux qui se cachent derrière les véritables facteurs les véritables fauteurs de ces troubles et par conséquent nous pensons que lorsque vous avez détecté vous avez mis le doigt sur le mal et vous pouvez vous avez la possibilité de le décortiquer et de pouvoir le déraciner et comment déraciner c'est en sachant appliquer les différentes stratégies qui sont aujourd'hui appliquées dans le cadre de la dynamique internationale des enjeux des dominos internationaux qu'est-ce que ça veut dire vous allez vous rendre compte que nous sommes à une période en un siècle où il n'y a pas de véritable amis les pays dits amis c'est révolu nous sommes dans une période de pays d'intérêt les abelquins le disent bien le profit mind profit mind on ne pose des actes qu'en fonction de ce qu'on peut en tirer le profit qu'on peut en tirer et c'est le donnant donnant donc celui qu'on appelle ami c'est celui qui donne et c'est celui qui les sois et nous devons parce que j'ai entendu parler de ce qu'on doit tard de la communauté internationale des protestations la communauté internationale d'abord c'est c'est un monstre sans visage vous avez le conseil de sécurité là-bas il y a 5 pays qui décident et ces pays se disent tous puissants et là-dedans chacun voit ses intérêts il vous appartient à vous à nous dans cette situation de guerre de l'est identifié avec qui avec qui nous travaillons avec qui nous pouvons avoir notre profit et c'est le donnant donnant donc tant qu'on chercherait à tant qu'on attendra des gestes philanthropiques de la charité internationale et bien on perdra notre temps et on perdra cette guerre là on perdra cette guerre là parce que aujourd'hui nous sommes nous sommes à une phase à une période de ce qu'on appelle chacun pour soi Dieu pour tous et voilà merci merci c'est la fin de notre magazine au delà de l'électualité merci monsieur l'art d'avoir répondu à notre invitation et nous nous retrouvons au prochain numéro madame monsieur avec merci